bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de programmation en assembleur sur Amidia dans cette vidéo je vais essayer de vous parler du difficile problème du tracé de droite sur les ordinateurs de l'époque alors je m'excuse pour le gros délai entre la précédente vidéo et l'actuelle mais bon j'avais pu tellement d'idées puis je manquais un peu de temps également mais bon je vais essayer de vous parler du tracé de droite qui va nous emmener peut-être vers le remplissage ensuite de surface et puis peut-être vers la 3d donc le tracé de droite à l'époque sur nos ordinateurs c'était important et c'était pas si simple puisque les ordinateurs de l'époque ne gérait pas bien les chiffres à virgule parce qu'une droite est typiquement sur un écran une droite ça va être un truc comme ça si on prend les x de l'écran par là les y par là une droite ça va être quelque chose comme ça l'équation ça va être quelque chose de type y égale ax plus ax quoi même si on considère que le point de départ c'est 0 0 le problème c'est que a là n'est pas forcément un chiffre entier donc ça peut donner des chiffres à virgule donc du coup pour faire une droite en essayant de gérer ce problème que par des chiffres entiers il ya un monsieur qui a fait un algorithme dans les années dans les années 70 je crois que c'est en 72 monsieur bressonam qui a fait donc l'algorithme de bressonam que je vais essayer de vous détailler ici alors j'ai repris ce schéma dans un bouquin je sais plus très bien lequel je crois que c'est 3d graphique ce sur sur un média mais je suis plus très sûr pour l'instant on se place que dans l'octet alors une droite quand on prend le point à l'origine ici si on prend le point à ici dit pardon donc si on se met le point à l'origine ici là dans le là la droite elle peut être soit comme ça vers le point b ici soit dans cette la la oui on sépare l'espace autour du point de départ en ce qu'on appelle des octants donc il ya l'octan alors les octants sont numérotés différemment en fonction des bouquins mais ici dans la bible de l'amidia c'est numéroté 0 1 2 3 4 5 6 7 donc dans les carrés là c'est les numéros de l'octan et dans les ronds ça va nous servir après pour le blitter parce que bien sûr le blitter ne prend pas les mêmes numéros que la numérotation d'octan au standard alors on peut parfois voir dans des bouquins des octants numérotés 1 2 3 4 5 6 7 8 ou alors partir dans l'autre sens il ya plein de numérotations possibles et on va reprendre celui de la bible de l'amidia donc il part de zéro et qui va jusqu'à l'octan 7 donc pour l'instant nous on va se mettre dans une droite que dans l'octan 7 donc que dans cette ici que dans cet octant là pour commencer donc pour faire une droite dans cet octant là j'ai représenté ça sur le schéma du côté là enfin j'ai repris le graphique dont je vous parlais donc s c'est le point de départ t c'est le point d'arrivée les carrés c'est des pixels à allumer en rouge c'est la droite idéale mathématiques et donc là il faut allumer ce pixel là ce pixel là celui là celui là celui là et celui là donc comment on fait pour faire ça avec des chiffres uniquement entiers et ben monsieur bressonam a trouvé qu'en fait pour faire simple on va dire en décidant que les erreurs sous la droite idéale sont négatives et les erreurs au dessus de la droite idéale sont positives il s'est dit que quand on allait uniquement en horizontal on faisait une erreur proportionnelle à dy puisque plus on va plus la droite va être verticale plus la droite va être vers le bas comme ça plus la droite va être comme ça comme ça plus en avançant uniquement en horizontal on va faire une grosse erreur donc on va faire une erreur proportionnelle à dy plus dy est grand plus l'erreur en avançant uniquement en horizontal est grande et inversement plus la droite est plate plus l'erreur en allant que en horizontal est faible et dans le même ordre d'idée aussi si on fait que du déplacement vertical plus la droite est droite moins on fait d'erreur et plus la droite est plate plus on fait d'erreur donc un déplacement uniquement horizontal fait une erreur proportionnelle à dy et un déplacement vertical fait une erreur proportionnelle à dx c'est ce que je vous ai marqué ici en dessous un déplacement horizontal produit une erreur proportionnelle à dy alors j'ai mis 2 dy parce qu'en fait on va avoir besoin de multiplier par 2 juste après pour pas tomber sur des chiffres à virgule mais comme c'est des proportions on s'en fiche que ça soit 2, 3, 4, 10, 12 c'est une proportion on s'en fiche du chiffre exact et un déplacement horizontal plus vertical alors j'ai mis directement horizontal plus vertical parce que de toute façon pour aller de s à t sur l'écran on va être obligé d'aller toujours au moins vers la droite donc augmenter x de 1 à chaque tour par contre y n'augmentera pas forcément de 1 en fonction de l'erreur donc un déplacement horizontal plus vertical c'est une association des deux erreurs c'est à dire 2 dy moins 2 dx alors on prend moins 2 dx puisqu'on a décidé que les erreurs en dessous de la droite étaient négatives en sachant que dx et dy sont des valeurs absolues de taille c'est à dire que dx est forcément positif et dy est forcément positif donc un déplacement horizontal pur c'est 2 dy d'erreur un déplacement vertical plus horizontal c'est 2 dy moins 2 dx d'erreur on les appelait erreur 1 et erreur 2 et la toute première erreur c'est la moyenne des deux en fait quand on passe du point s au point a on fait la moyenne de 2 dy plus 2 dy moins 2 dx ça fait 4 dy moins 2 dx donc soit cette erreur est négative et du coup ça veut dire que si on fait x égale x plus 1 et y égale plus 1 on ferait une trop grosse erreur si on faisait un déplacement horizontal plus vertical donc on ne fait qu'un déplacement horizontal et si au contraire cette erreur est positive ça veut dire qu'on est au dessus de la droite idéale dans ce cas là on fait un déplacement horizontal plus vertical et ensuite à chaque tour on va normaliser cette erreur donc on appelle des la variante de décision des et au fur et à mesure qu'on avance dans les points on ajoute l'erreur précédent l'erreur actuelle à l'erreur précédente on recalcule à chaque fois la nouvelle erreur et comme ça on à chaque fois on allume le bon pixel bon je sais pas si j'ai été très clair dans les explications mais c'est pas si compliqué que ça finalement enfin c'était pas mal de trouver ça en 70 mais 72 mais quand on y réfléchit bien c'est pas si compliqué que ça donc en fait on normalise l'erreur tout au long du tracé de la droite en cherchant les bons pixels je vous ai mis ça dans un algorithme j'ai déjà fait le tuto j'ai pas programmé avec vous ça parce que ça serait trop long donc je l'ai déjà mis dans un tuto dans un fichier source voilà je vais passer vite fait sur la sur la programmation ce que ça a mis en pratique ce que je viens de vous dire donc j'ai appelé algorithme le sous-programme bresson tout simplement pendant ce sous-programme on a besoin de la routine plot pixels qu'on avait déjà fait ensemble donc je n'ai pas redétaillé mais il nous faut la routine plot pixels donc en fait on va on fait tout ce que je viens de vous dire alors pour pour faire des droites dans tous les là on s'est occupé que de l'octan 4 enfin 7 pardon cet octant là donc pour l'octan 0 juste au dessus c'est exactement le même raisonnement sauf que au lieu d'ajouter 1 à y à chaque fois on enlève 1 à y pour que la droite monte au lieu de descendre donc la droite au lieu d'être comme ça elle va être comme ça pour tous les octantres qui sont là c'est à dire à gauche du milieu quand une droite est comme ça par exemple je vais faire ça autrement si la droite est comme ça là c'est le point a là c'est le point b en fait on inverse le point a et b pour se retrouver ici donc on inverse a et b comme ça on se retrouve dans les octantres ce côté là ça permet déjà d'éliminer quatre octants à programmer donc on inverse les points s'ils sont pas dans le bon sens quoi donc si b est à gauche de a sur l'écran donc si x2 est inférieur à x1 on inverse les points et ensuite donc on a vu pour ici et pour là et pour les octants 6 et 1 en fait on fait exactement le même raisonnement qu'ici mais on inverse les x et y donc là il y a les x et là il y a les y voilà on inverse juste la forme du raisonnement quoi donc j'ai mis tout ça en algorithme ici donc on commence par inverser les points si on n'est pas dans le bon octant enfin dans les octants de droite ensuite on calcule donc dx, dy et l'erreur initiale qui doit être ici donc là on regarde si la droite est plus haute que large donc si elle est dans les octants 1 ou 6 ou 0 ou 7 et en fonction de ça on trace la ligne donc comme je vous ai dit on calcule la première erreur ici l'erreur initiale qui est dans d4 et ensuite à chaque fois on va lui ajouter le calcul de l'erreur suivante et si c'est négatif, si cette erreur est négatif c'est qu'on fait trop d'erreur en ajoutant 1 en y donc on n'ajoute pas 1 en y et si c'est positif et bien il faut faire 1 en x plus 1 en y voilà, de toute façon c'est pas ultra simple mais c'est comme ça qu'on faisait des droites sur les ordinateurs jusqu'à l'amiga enfin en tout cas à ma connaissance et si on fait une droite, donc je vais vous dessiner une droite ici, alors j'ai mis je vais enlever ça pour l'instant donc j'ai mis les coordonnées de la droite à l'adresse cohort d'ici donc on va partir en 0,200 et aller jusqu'en 200,230 je vais vous expliquer après pourquoi j'ai mis des coordonnées si bas sur l'écran donc ici on donne l'adresse de l'écran pour faire l'algorithme il faut mettre la couleur dans D2 pour notre routine plot pixels donc je sais pas si vous vous souvenez, ça c'est la couleur du pixel et ça c'est l'algorithme de Brassada donc si on fait ça ça nous dessine une droite donc en 200, enfin ici en 0 le point A là il est en 0,200 ici on est à la ligne 200 et on est à la colonne 0 et ici on est en 230 je crois non 200 pardon, 200 tout court et en ligne 230 voilà donc je vous ai mis dans le source j'ai mis un petit un petit white raster là on attend avant de faire le calcul du tracé de droite on attend d'être à la ligne de l'écran $2C donc tout en haut de l'écran et on va mettre la couleur rouge la couleur de fond en rouge on fait la droite et quand on a fini la droite on met la couleur de fond en noir donc on fait ça et vous voyez qu'il faut énormément de temps en 68 000 pour tracer une simple droite il faut tout ce temps raster là donc presque 2 tiers d'écran plus de 50% du temps d'un balayage écran pour dessiner cette droite qui est ici alors certes mon algorithme n'est pas optimisé il est un peu simpliste il y a des algorithmes plus rapides que Brassada pour faire des droites etc mais malgré tout il faut quand même beaucoup de temps en 68 000 pour tracer une droite donc ce qu'il avait d'extraordinaire de l'Amiga c'est qu'il y avait le blitter on pouvait dessiner des droites de façon hardware donc c'est pas le 68 000 qui fait les calculs c'est le blitter mais alors alors autant depuis que je vous fais ces vidéos sur Amiga je vous dis que c'est génial de voir la programmation de ces puces même si c'est compliqué mais le côté compliqué c'est ce qui est presque ici à être sympa aujourd'hui pour voir ce qu'on pouvait faire de génial avec des puces assez simples autant le tracé de droite c'est vraiment ultra compliqué au blitter donc je vais essayer de vous expliquer ça pour l'exemple précis qu'on a pris là donc je vais vous montrer comment on fait donc c'est compliqué on commence par prendre donc je vais prendre des constantes pour notre droite donc on va faire x1 égale 0 y1 égale j'ai dit 200 x2 égale on a dit 230 et y2 non 200 pardon et y2 égale 230 je crois que c'est ça si je regarde mes coordonnées 0,200,200,230 oui c'est ça du coup si on fait on va avoir besoin de dx qui est égal à donc 200 et dy qui est égal à 30 je dis pas de bêtises en fait le blitter lui il va avoir besoin plutôt du small delta donc on va l'appeler s delta qui donc est égal à 30 le plus petit des deux delta delta x et delta y il va avoir besoin du large delta donc l delta on va l'appeler l delta qui donc ici chez nous est égal à 200 en valeur absolue et donc avec tous ces chiffres là on va essayer de tracer une droite au blitter mais vous allez voir c'est pas de la tarte alors il faut commencer par remplir le blitter avec des valeurs fixes alors on commence je vais essayer de me lancer direct il y a des valeurs fixes donc on commence par faire un whitebit comme d'habitude ok ensuite on va remplir alors on va remplir bltcmod et bltdmod move.w bltcmod et bltdmod zut ltdmod avec la largeur du bitplane donc line size vous vous rappelez c'est w sur 8 fois le nombre de bitplane je redétaille pas ça je l'ai fait dans les vidéos précédentes on va déjà remplir ça c'est obligatoire c'est une constante qu'on doit mettre dans le bitter pour tracer des lignes on va remplir le masque les masques vous vous rappelez pareil on l'avait fait dans les vidéos précédentes je remplis les deux d'un coup en faisant un point L ici avec ffffffff ou moins 1 en arithmétique on va dire on remplit les deux masques d'un coup donc on fait dollar fffff fffff en mettant moins 1 je vais mettre comme ça c'est peut-être mieux ensuite il faut remplir BLTA date alors ça me fait penser que j'ai peut-être pas parlé dans les vidéos précédentes des des registres de l'amidia qui sont en date alors ça va compliquer encore l'explication je sais pas si je vous en parle maintenant je vous en ai jamais parlé je crois dans les vidéos précédentes c'est un peu embêtant parce que là vous allez pas comprendre ce que je fabrique là on va remplir un registre qui est un registre en date donc il y a plusieurs registres en date sur l'amidia alors un registre en date c'est quoi c'est les registres qui sont juste avant que les puces envoient les données sur le DMA comment je vais vous expliquer ça je vais reprendre mon schéma de l'écran là donc par exemple imaginons qu'avec le blitter on veut blitter une source A je ne sais pas pourquoi c'est petit comme ça on veut blitter une source A une source A ici qu'on veut orer avec une source B ici et on veut combiner les deux on va ensuite aller écrire dans l'écran la destination ici la zone mémoire écran donc en fait le blitter il commence par prendre le premier mot de A donc les 16 premiers bits de A qui combinent avec les 16 premiers bits de D de B pardon et il met ça dans les 16 premiers bits de D puis ensuite il prend les 16 bits suivants de A puis les 16 bits suivants de B il les combine ensemble et il les met dans D et bien en fait quand il fait ça le blitter il met toujours il passe par un registre temporaire qui s'appelle BLT A date donc et BLT B date là et là il y a un BLT D date donc en fait ça c'est BLT A date je vais essayer de l'écrire mais je vais avoir du mal BLT A date voilà donc le blitter prend ce mot là la première fois prend ce mot là la deuxième fois les met dans BLT A date et BLT B date les combine ces deux là les met dans BLT D date et ensuite met DLT D date à sa place et ensuite BLT A date change de valeur c'est le deuxième mot qui est mis dans BLT A date le deuxième mot de B qui est mis dans BLT B date qui est combiné pour aller dans BLT D date qui lui même va ici et etc donc à chaque tour BLT A date BLT B date et BLT D date change sauf que on peut remplir directement BLT A date et du coup quand on fait ça le blitter va toujours prendre à chaque tour $8.800 comme valeur de BLT A date de source A donc j'espère que c'est à peu près clair mon histoire alors ces fichiers date ça existe aussi pour les sprites ça permet d'ailleurs de faire des effets assez géniaux faire une sorte de troisième vous savez quand on avait vu ensemble le dual playfield on peut faire même du triple playfield en utilisant le sprite et en le répétant sans arrêt sur l'écran grâce à ce système de date là il y a un site je crois que ça s'appelle Code Tapper qui montre comment on faisait ça dans certains jeux sur Amidia en particulier Risky Woods il y a des espèces de montagnes derrière un troisième plan qui est fait grâce à ces registres date des sprites ça marche il y a aussi des registres date pour l'audio pour toutes les custom chips de l'Amidia en fait bon je passe là dessus parce que c'est pas le sujet de la vidéo on va donc remplir pré-remplir ça comme ça on va remplir aussi BLT DB date donc la même chose que ça mais pas avec $8.00 on va le remplir avec $FFF c'est pas A c'est B ici ensuite j'ai une petite triche à côté sur un papier parce que j'ai du mal à m'en retirer par coeur alors ensuite il va falloir oui ce que je vous ai pas dit qui est très important en fait c'est que le sens pour faire une ligne avec le blitter il va falloir qu'on mette le bit de BLTcon 1 ici line à 1 donc le bit 0 de BLTcon 1 à 1 et quand ce bit 0 est à 1 les deux registres BLTcon 0 et 1 changent de sens donc on passe de je vous avais prévenu que c'était compliqué on passe de ce sens là pour le BLTcon 0 à ce sens là et on passe de ce sens là pour BLTcon 1 à ce sens là donc c'est très compliqué alors en l'occurrence BLTcon 0 change presque pas pas trop en tout cas il y a que les 3 premiers bits la start qui change les 4 premiers bits pardon sinon là c'est toujours les sources qui sont activées donc il y aura A C et D d'activer et là c'est toujours le min terme pardon dans le BLTcon 0 il n'y a que ça qui va changer je vais vous expliquer tout de suite comment on le calcule dans BLTcon 1 tout change alors texture on laissera à 0 je ne vais pas m'étendre là dessus tous les bits d'après sont à 0 signe je vais vous expliquer ce que c'est mais attention il y a signe et single donc attention c'est pas le même truc là il y a l'octan qu'il va falloir donner l'octan de la droite mais pas avec les mêmes valeurs que ce que je viens de vous montrer bien sûr donc les valeurs d'octan pour le blitter ça va être celles qui sont dans les ronds donc par exemple pour l'octan 7 il faudra mettre 4 dans le blitter pour l'octan 6 il faudra mettre 0 dans le blitter pour l'octan 5 il faudra mettre 2 dans le blitter donc il faudra apprendre les chiffres qui sont dans les ronds ça aurait été trop facile et voilà les single je vous expliquerai le reste plus tard donc on va essayer de remplir tout ça correctement alors je continue donc on va essayer de remplir déjà donc il va falloir qu'on donne l'adresse du mot l'adresse du mot de départ du pixel A enfin du point A au blitter donc le pixel A il se trouve on est d'accord l'adresse c'est move.l on va utiliser D0 par exemple on va peut-être mettre D0 à 0 avant on va mettre non c'est pas la peine parce que je fais un move.l excusez-moi on va mettre l'adresse de l'écran dans D0 on va lui ajouter la ligne où on se trouve donc y1 fois line size plus x1 sur 8 pour avoir l'adresse de départ du mot enfin l'octet de départ dans l'écran du point mais ça ça nous donne juste l'adresse du mot de départ du point mais on ne connaît pas le pixel exact donc pour l'instant cette valeur là D0 il va falloir la mettre dans bltc et bltd pth donc on va déjà faire ça move.l pardon t0 virgule bltc pth et bltd pth alors une fois qu'on a fait ça il va falloir qu'on remplisse bltc 0 alors bltc on a vu ensemble ici je vais essayer de décaler un peu ça pour qu'on voit en même temps qu'on programme voilà donc il va falloir qu'on mette c'est peut-être là que je vais faire un move.q 0,20 il va falloir qu'on mette d'abord donc le reste donc les bits start là les 4 bits start de bltc 0 c'est la position du pixel dans le mot de départ du point A dans l'écran je reviens rapidement là-dessus vous vous rappelez dans un mot sur l'écran donc mettons qu'on veut ce pixel là le pixel 8 pour l'instant on a donné l'adresse du mot obliter maintenant il faut donner cette position pixel obliter donc c'est égal à x la position du mot divisé par 16 autrement dit le reste de la division de x par 16 c'est à dire x en d avec dollar f avec 15 vous avez déjà vu ça dans les vidéos précédentes c'est pareil donc je vais pas trop redétailler ça donc on va mettre move.w x1 en d avec dollar f dans des zéros mais ça pour que ça soit en bonne position il faut faire là pour l'instant c'est dans les bits 3 2 1 0 2 d il faut qu'on les remette dans les bits 15 14 13 12 pour que ça soit en bonne position pour blt comme 0 donc il faut qu'on fasse un or .w pour que la position start se trouve dans le bon endroit et ensuite il faut qu'on or cette valeur avec dollar donc on a dit que ici c'était dollar b 1 8 9 10 11 dollar b et le min terme on va mettre pour l'instant fa on va pas trop se compliquer la vie donc on va mettre dollar b fa 0 et enfin on va pouvoir mettre des 0 dans blt comme 0 alors ensuite on va remplir on va remplir on va remplir on peut remplir blt con 1 non on va remplir blt con non excusez-moi on va remplir blt a pt l blt a pth même doit être rempli avec la valeur 2 fois s delta moins l delta donc il faut faire move .w 2 fois s delta je les ai mis comme ça moins l delta virgule et lta pth dans la source a il faut mettre cette valeur là 2 fois s delta moins l delta ensuite alors c'est très important si cette valeur est négative il faudra mettre le bit signe ici de blt con 1 à 1 donc du coup on va se mettre un truc ici on va l'appeler sig et on va lui donner la valeur 0 si c'est négatif et donc 64 2 puissance 6 si c'est négatif alors ici est-ce que 2 fois s delta moins l delta c'est négatif 2 fois 30 60 moins 200 oui c'est négatif donc on va mettre signe à 64 pour le mettre après dans des zéros en bonne place donc ensuite on va mettre ici en commentaire signe négatif mettre signe à 0 à 64 enfin le bit signe à 1 je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis mais le bit signe doit être à 1 autrement dit on doit ajouter la valeur 64 à blt con 1 puisque 2 puissance 6 ça fait 64 ensuite c'est pas fini il va falloir mettre blt à mode alors il va falloir le mettre à la valeur 2 fois s delta moins 2 fois l delta 2 fois l delta alors vous verrez dans le hardware de référence manuel dans la bible tout est multiplié par 2 en fait là c'est 4 fois s delta moins 2 fois l delta 4 fois s delta moins 4 fois l delta mais en fait ça marche pareil sur un média quand on met 2 fois moins donc voilà c'est pas la peine de s'embêter enfin de s'embêter si on veut et enfin il va falloir remplir bltb mode avec 2 fois s delta et là je crois que ça touche à sa fin alors on va enfin remplir bltcon 1 maintenant donc bltcon 1 on va mettre mouf.w bltcon 1 il va être égal à donc on a dit $ déjà il y aura plus 1 puisqu'il faut mettre le mode line à 1 et il y aura le signe aussi donc plus signe plus 1 plus sig on a dit et on va le remplir aussi avec donc il faut que sud sud hall soit en bonne position donc là notre droite elle est dans l'octan 7 donc valeur 4 dans le blitter donc il va falloir qu'on mettre 4 ici 4 décalé de 2 bits vers la gauche pour que ça aille en bonne position que ça se mette ici il faut qu'on décale de 2 bits vers la gauche j'espère que c'est compréhensible ça la valeur 4 elle doit se trouver ici donc en fait c'est 4 fois 4 il faut qu'on monte la valeur 4 de 2 bits vers le haut ok et enfin pour lancer le blit il va falloir qu'on remplisse bltsize alors si j'ai pas fait d'erreur ça devrait marcher bltsize il va falloir qu'on le remplisse avec la valeur alors là encore c'est simple large delta x 1 x 64 pour être dans la bonne position pour le blitter et plus 2 voilà pour écrire deux mots à chaque fois et quand on fait tout ça normalement on trace une droite avec le blitter je vais essayer de voir si ça marche donc je vais d'abord peut-être sauver ça en temporaire parce que si j'ai fait des erreurs j'ai pas envie de tout recommencer voilà on va assembler et vérifier que ça marche voilà donc on a une droite tracée au blitter vous avez vu que ce n'était pas simple et encore là c'est une droite pour laquelle je connais les positions de départ le signe etc mais le truc compliqué c'est d'arriver à généraliser cet algorithme que je viens de faire pour tous les points possibles de l'écran pour le coup j'ai pris une routine toute faite de tracé de droite alors il y a une routine de tracé de droite dans la bible de l'amidia par exemple ou dans le hardware de référence manuel il me semble moi j'ai pris une routine de photon du groupe Scoopex qui a fait une routine super optimisée super bien qui est appelée line draw donc voilà j'ai copié sur Scoopex vous verrez qu'il y a des points virgules pour l'instant je vous expliquerai ça plus tard dans une vidéo sur le remplissage de surface pour l'instant je vous ai mis des points virgules puisque on ne s'en sert pas voilà donc ça c'est toute la routine de photon pour généraliser ce que je viens de vous expliquer avec les deltas etc donc c'est quand même très complexe donc on va utiliser cette routine pour faire tracer une droite plutôt que mon petit truc que je viens de faire donc on va mettre des points virgules devant tout ce que je viens de faire voilà hop et on va tracer la droite avec la routine de photon à chaque tour de boucle principale donc je vais enlever mon appel la descente vraisemdame ah oui alors du coup attendez comme je faisais je suis pas sûr que ma routine ait fonctionné du coup parce que je l'ai dessiné de nouveau dans la boucle principale donc on va vérifier que ça fonctionne c'est pas sûr du coup et non donc j'ai dû faire une erreur quelque part mais non j'ai mis un point virgule ça fonctionne quand même pas donc j'ai dû faire une erreur quelque part alors whitebleat line size belt c'est mod line size belt c'est mod alors là il n'y a pas de dièse donc ça va pas qu'est-ce que ça donne là c'est une droite droite donc ça va pas alors alors là c'est genre d'erreur je risque d'avoir du mal ah oui non là ça va pas c'est pas .w c'est .l puisqu'en fait il faut écrire dans blta ptl donc soit on fait .w ici et blta ptl ici soit on fait blta pth ici et on met .l ici j'espère que c'est tout voilà donc voilà on a enfin à droite au biter donc je vous disais pour faire la même chose donc on va pouvoir tout commenter ici et faire la même chose avec l'algorithme de photon hop normalement là on a plus rien et du coup à la place donc pour appeler la sous-routine de photon on donne screen le coordonnée de l'écran enfin du bitplane dans lequel on va faire la droite parce qu'en fait le biter ne trace des droites que dans un bitplane à la fois donc là j'ai mis screen mais c'est l'adresse du premier bitplane en fait je mets les coordonnées dans D0, D1 D2, D3 donc D0 c'est X1 D1 c'est X2 D2 c'est X1 D1 c'est Y1 D2 c'est X2 D3 c'est Y2 et on lance on lance la routine de photon qui nous fait la droite pareil et du coup on va regarder combien de temps ça prend par rapport au 68000 et voilà donc ce que je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo qui est juste incroyable enfin pour moi c'est que pour faire une droite rappelez-vous au 68000 ça prenait quasiment les deux tiers de l'écran et là ça ne prend plus qu'une seule ligne raster donc en 85 ou 6 quand la media sort il y a une puce qui fait une droite à une vitesse d'angle ça va aussi vite j'ai testé sur WinUAE ça va aussi vite qu'il y a 68000 40 puces qui ne devaient même pas exister à l'époque chez Motorola donc c'est génial la media c'était vraiment fabuleux au prix d'une complexité de programmation quand même importante mais du coup vous allez me dire c'est bizarre parce qu'en tout cas moi à mon époque je me rappelle bien les jeux en 3D sur Amiga n'étaient vraiment pas plus rapides que sur Atari ST voire même un peu moins parfois je trouvais les jeux 3D sur Atari ST un tout petit peu plus fluides que sur Amiga en fait je pense que pendant longtemps les routines 3D ont été faites au 68000 et du coup l'amiga n'avait aucun bénéfice du blitter et même comme il était cadencé un tout petit peu moins vite au 68000 sur Amiga probablement que les jeux 3D étaient un tout petit peu moins véloces à cause de ça et j'ai l'impression que c'est que sur la fin de vie de l'Amiga quand il y a eu vraiment des programmes spécifiquement développés sur Amiga que les jeux 3D ont pu tenir un peu la dragée haute aux jeux PC pendant un certain temps probablement dans ce cas là grâce à la programmation du blitter voilà donc encore une merveille de notre machine préférée voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me faire mettre des commentaires ou mettre un pouce bleu ça me fait très plaisir et je vous dis à la prochaine j'espère que ce sera plus rapide que celle-ci il y aura plus vite merci et à bientôt